Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Valheim. Alors cette fois-ci on va voir comment trouver et tuer le quatrième boss du jeu. Alors la première partie ça va être comment le trouver et sincèrement si vous n'avez pas de chance ça peut être assez long sur vos parties. Moi ça n'a pas été trop long, j'ai eu de la chance. Mais en gros il va falloir aller sur les montagnes, dans le biome montagne et chercher des forteresses, c'est à dire des petites constructions abandonnées en pierre. Et à l'intérieur de ces forteresses vous allez trouver comme d'habitude une petite stèle rouge avec dessus l'emplacement du boss. Donc ça c'est vraiment au petit bonheur la chance, si vous le trouvez vite tant mieux, sinon il y a des joueurs chez qui ça prend longtemps. Mais voilà en gros il faut chercher dans les biomes montagne jusqu'à ce que vous trouviez ça. La deuxième partie ça va être d'amener en fait trois œufs de Drake. Alors les œufs de Drake on les trouve dans les biomes montagne toujours, donc il faut éliminer les Drake qui sont autour en général. Et vous allez devoir amener ces œufs là sur l'autel du boss. Et alors à savoir les œufs sont très très lourds, donc prévoyez de la place dans l'emplacement. Si vous n'avez pas la ceinture de force, honnêtement essayez de l'acheter avant de faire le boss, parce que sinon ça va vraiment être galère. Alors un truc aussi à prendre en compte c'est l'équipement. Donc là ça va être un boss volant. Donc la chose que moi je vous conseille sincèrement c'est d'avoir un arc le plus évolué possible. Si vous avez réussi à vous faire le croc de drogue, et bien c'est pas mal. Sinon évoluez quand même votre arc au maximum et surtout prévoyez les flèches. Alors moi j'ai récupéré toutes les flèches empoisonnées que j'avais et j'en ai crafté quelques-unes avec ce que je pouvais. Et j'ai aussi fait des flèches en argent. Comme ça au cas où franchement je suis éparé. Et aussi dernier élément comme d'habitude, la nourriture. Donc cette fois-ci j'ai crafté des potions d'endurance les plus grosses, histoire de récupérer le max d'endurance. Parce que l'arc en général ça consomme pas mal. Et pas mal de nourriture, histoire de pouvoir régénérer au max et d'avoir le maximum d'endurance possible. Donc on va se retrouver vers le boss et on va poser ensemble le dernier œuf de Drake. Alors on se retrouve comme prévu devant le boss. Donc là j'ai mis les deux premiers œufs. Alors un petit truc que je vous avais pas dit avant aussi, c'est que j'ai préparé quelques couverts en fait. Tout simplement pour m'abriter si jamais il me shoot et que je sais pas où me mettre. J'en ai mis un peu tout autour. Bon là c'est une falaise donc je vais essayer de pas aller trop par là. Et on va bien voir comment ça se passe. Bon du coup on active le petit pouvoir pour économiser un peu l'endurance. J'ai bien mangé, je suis prêt. Cette fois-ci on va mettre ça. Et on va voir, hop là. Allez, on se casse. Où est-ce qu'il apparaît ? Il apparaît là-haut. Oup, 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 oup. Ça commence mal, je le rate. Bon je vous avoue que je m'en fous, j'ai un stock de flèches. Enfin je m'en fous, ça dépend si tu fais très très mal. Après mon arc normalement fait assez de dégâts. Oh, 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 ça pique. Et puis ça gèle. Bon on va se mettre à couvert. D'accord, donc le bois a tenu un coup. C'est pas mal. Je m'attendais à ce que ça tienne au moins deux. Hop, 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 hop. Donc on va rester à distance et on va essayer de temporiser un peu. Le poison lui fait quand même du dégât. Aïe, lui aussi il fait des dégâts. Je vais peut-être essayer de me couvrir. Hop, 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 hop. Vas-y, cours, 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 Johnny. Vous voyez, là par exemple. Toucher. Oh, il détruit aussi le sol. J'avais pas pensé à ça, d'accord. Ah, ça, ça m'embête. D'accord. Bon, on va courir. Hop là. Non, pas ça. Hop là. On va même se mettre une petite potion d'endurance. Ça sera pas du luxe. Ah ouais, il est en train de tout ravager autour de lui par contre. Et il pique sévèrement. Ok. Bon, bah là, je peux pas tirer. On va se cacher. Alors, ces espèces de copeaux de glace ne disparaissent pas, ça c'est embêtant. Il est où ? Bah, reviens mon coco. Ah oui, il est posé là-haut, d'accord. S'il te plaît, m'oblige pas à courir. Je vais perdre ma précieuse endurance. Où est-il ? Je le vois plus. Le boss a pas fui, quand même. Je sais pas ce qu'il fait. On va en profiter. Aïe. Des dégâts de chute. C'est malin, ça. Tiens, headshot. C'est pas mal, ça. S'il veut rester là-haut, moi ça me va. J'ai peur d'approcher trop proche et qu'il me mette un grand poux au corps à corps. Je suis convaincu qu'il pique méchamment. Oh oh, je me casse. Alors, je m'attendais à ce qu'il fasse mal, sincèrement. Mais de là à ce qu'il démonte la montagne en 3 secondes. Ah d'accord, je peux détruire les cristaux aussi. Alors, je n'en veux pas de tes pierres, je suis désolé. Moi qui pensais m'abriter derrière la falaise en cas de problème. Autant vous dire que la surprise est totale. Il est encore là-haut. Il est encore là. Je vais rester à distance. Ce qui est bien. Hop. Allez mon pote, tu prends. Ah, j'ai plus d'énergie. Je ne sais pas pourquoi il s'est posé, mais je vous avouerai que... Ah, au moment où je dis ça, forcément, il se relève. On descend. Tu ne veux pas te rasseoir ? Oh, tu es fatigué, j'en suis sûr. Bon, si je vise la pierre, ça ne va pas le faire. Heureusement que mon arc est vraiment amélioré. On va sortir. Voilà, il a vraiment tout détruit. Reprends ton arc, s'il te plaît, mon ami. C'était quoi, ça ? Ok. On y retourne. Alors, je pense que je vais vous faire une ellipse, et puis qu'on va se battre avec mon ami Tranquilou. Parce que lui mettre des flèches comme ça, ça va durer un moment, j'ai l'impression. En tout cas, il est immense, ce boss. est beaucoup plus stylé que celui d'avant, je trouve. Non, 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 reste loin, reste loin. Ça, je pense qu'il ne faut pas le prendre. Pas quand même. Manquer plus que ses copains. Enfin, alors ça, pour la petite histoire, c'est une femelle. Les mâles sont les petits, et le boss, c'est la femelle. Bon. Bon, à partir de là, j'ai augmenté la vitesse du combat, donc on est en 400%. Ça va aller un peu plus vite, parce que sinon, il va encaisser. Et comme vous pouvez le voir, il se bloque assez facilement, le boss, dans les arbres. Donc, en gros, franchement, j'ai attendu à chaque fois de récupérer mon endurance. Et je l'ai harass avec des flèches, donc je lui en ai mis plein, 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 plein. Ça a duré un bon petit moment. Bon, honnêtement, j'ai peut-être fait une légère erreur en estimant le nombre de flèches qu'il fallait, parce qu'à la fin, j'ai utilisé un peu de flèches de feu. Là, j'avais un stack entier de flèches de feu que j'avais économisé depuis le début aussi. Moi, je me badale toujours en me baladant avec des flèches de bois, et je garde les flèches pour les boss. Là, heureusement que je l'avais, parce que sinon, je serais tombé à court. Et je pense qu'à la fin, il aurait fallu que j'aille au corps à corps. Je ne suis pas sûr que ce soit réellement possible, en fait. Donc, franchement, prenez au moins un bon stack de flèches en plus. Si vous avez amélioré, c'est bien. Sinon, au moins du bois, quoi. Ça ne coûte rien, mais au moins, en sécurité. Parce que franchement, avec les 200 flèches, bon, j'en ai un peu raté aussi, il faut l'avouer. Mais réellement, avec les 200 flèches, c'était limite, vraiment limite, quoi. Et vous voyez, il a des moments où il est assez inactif. Comme là, là, franchement, je l'enchaîne des flèches. Donc, il a pris, franchement, peut-être un tiers de sa vie sur cette action. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a bien arrangé, honnêtement. Je n'ai jamais pris son souffle. Et je crois que le souffle, franchement, il doit faire super mal, quoi. Alors, il a une petite tendance aussi à inviter des copains au combat. Bon, ça ne dure pas longtemps. Et honnêtement, si vous êtes prêts à l'affronter, lui, les copains, vous allez les déglinguer. Ça ne va pas non plus, ça ne va pas vous embêter vraiment, quoi. Mais bon, virez-les en premier. Et je pense que ce sera largement le truc le plus utile à vous conseiller, quoi. Voilà, donc là, on va arriver, à mon avis, à la fin du rap, enfin, d'accélérer. Parce que là, il a quasiment plus de vie. Donc, d'ici 10 ou 15 secondes, normalement, je vais devoir ralentir un petit peu la vidéo. Parce que réellement, il va nous looter pas mal de trucs. Et ça vaut largement le coup de s'embêter à levâtre. Voilà. Bon, ça sent la fin pour le boss. Il se sera quand même mangé pas mal d'obstacles. Il reste bloqué un peu dedans. Donc, autant vous dire, je suis content que ça se termine. Ah, au moment où je dis ça, j'ai plus d'endurance. Et je ne peux pas... Ah, il va redécoller. Allez, voilà, il pleure. Bon, ça aurait été un peu long, quand même. Moins long que l'autre. Ah, je suis encombré. Bah oui, forcément, on a ramassé toutes les pierres du secteur. Je veux ces trucs-là, moi. Les larmes de dragon. Ouh, ça a l'air bien, ça. Ça, ça a l'air bien. Bon, du coup, on a récupéré une très jolie tête. Et des larmes de dragon. Ça, ça va nous servir plus tard. Bon, on va se retrouver à la maison. Je vais aller poser le trophée pour voir le pouvoir que ça va nous donner. Alors, on arrive au stèle et on va pouvoir faire l'offrande. Donc, j'imagine que le dragon, c'est celui-là. Celui-là ne fait pas rêver, franchement. Ah, c'est le dernier derrière. Ok. Donc, on va poser le croc. La tête de modeur. Hop. Le vent vient toujours de l'arrière lorsque vous naviguez. Oh, ça, c'est génial, par contre. Honnêtement, enfin, un pouvoir qui est cool. Déchu sacrifié. Bon, et il y a une petite dernière chose que je veux vous montrer. Donc, je ne vais pas activer le pouvoir parce que là, je ne veux pas faire de bateau tout de suite. Mais réellement, ça, c'est un pouvoir qui m'intéresse clairement. On va retourner à la maison. Et je vais vous montrer ce qu'on peut crafter avec l'élément qu'on a obtenu. Les larmes de modeur. Alors, j'ai fait un petit peu de place pour pouvoir poser ça au premier étage, du coup. Et vous voyez, on peut faire cette espèce de table d'artisan. Ils appellent ça. Alors, ça a l'air énorme. Et du coup, ça nous permet de faire aussi les hauts fourneaux. Ouh, ça, c'est intéressant parce que j'ai déjà la ressource d'après que j'ai tué. Enfin, j'ai eu en tuant des gobelins. Et je ne pouvais pas m'en servir. Je pense que ce sera grâce à ça. Alors, si on regarde bien, on a obtenu donc le haut fourneau. Donc, ça, ça va nous servir à faire fondre le sombracier. Donc, c'est ça, la ressource dont je vous parlais. Et on a aussi un moulin, une roue. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Mais on verra ça une prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !